Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'Ile-Jésus, aujourd'hui nous sommes le vendredi 6 octobre 2023, 1 Samuel 5 et 6, c'est le texte d'où nous tirons notre pensée biblique quotidienne, en voici le titre « L'Éternel Souverain Agit ». Après leur victoire, les Philistins portèrent le coffre de l'Alliance dans le temple de leur dieu, Dagon à Asdod. Dans sa souveraineté, l'Éternel va agir pour démontrer sa supériorité sur un dieu païen. Le premier matin, on retrouva la statue de Dagon allongée sur le sol face contre terre, devant le coffre de l'Éternel. Le jour suivant, la statue se retrouva de nouveau à terre, mais cette fois-ci, la tête et les deux mains coupées. L'Éternel va aussi frapper les habitants d'Asdod de tumeurs mortelles. Devant une telle tragédie, on décida de transférer le coffre de l'Alliance à Gathe, dont les habitants furent aussi frappés de tumeurs mortelles. On déménagea alors le coffre à Écron, dont les habitants subirent le même malheur. Suivant les conseils de leurs prêtres, les Philistins placèrent alors le coffre de l'Alliance sur un chariot tiré par deux vaches. Les prêtres leur avaient dit ceci. Si les vaches se dirigent vers la frontière du pays d'Israël, cela voudra dire que c'est leur Dieu qui nous a infligés tous ces grands malheurs. C'est exactement ce qui est arrivé. Dans sa souveraineté, Dieu a agi sans même utiliser d'éventuels serviteurs. Je vous souhaite une bonne fin de semaine d'Action de Grâce en vous invitant à écouter la prédication de l'Église de l'Ile-Jésus sur sa chaîne YouTube, dès dimanche à 10h. À mardi. Sous-titrage Société Radio-Canada